Bien, alors, je disais merci d'être là, donc bon, ça partait un peu mon parcours musicien. Je vais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer comment je suis rentré là-dedans, pourquoi et pourquoi j'en suis sorti. Mais, il se trouve dans les milieux artistiques, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Moi, j'avais un ami depuis des années qui ne m'avait jamais dit qu'il l'était, et qui, un jour, s'est découvert à moi, on dit ça, c'est se découvrir, c'est révéler par des formations. Et un jour, il me dit, écoute, tu es depuis toujours passionné par le symbolisme, tu es un artiste reconnu, je suis sûr que si tu te sentirais bien, en loge. Alors, moi, ce n'était pas du tout mon truc, j'étais effectivement depuis très longtemps passionné par tout ce qui touchait au symbole, mais je n'avais pas spécialement envie d'intégrer ça. Et sur le moment, je lui ai dit non. Il m'a quand même posé quelques questions. J'avais, je savais déjà un petit peu ce qu'était la franc-maçonnerie, mais évidemment, de l'extérieur et de l'intérieur, ce n'est pas pareil. Et puis, deux ans après, il se trouve qu'il est revenu à la charge. Et puis, je pense que ça doit être le fait que des compositeurs comme Aydon, Mozart ou Mekov ou Liszt aient été franc-maçon. J'ai accepté et puis, j'y suis rentré. J'expliquerai tout à l'heure plus en détail. J'en suis donc sorti, huit ans après, après être venu maître. Parce qu'il faut savoir que dans la franc-maçonnerie, avant d'être maître, vous ne pouvez de toute façon pas savoir du tout où ça va. C'est une structure pyramidale. Les apprentis ou les compagnons ne savent absolument pas ce qui se passe après. Et c'est bien ça le danger, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. C'est que vous avez des codes qui, alors, soit changent selon les grades et les degrés, mais qui peuvent rester les mêmes, mais la signification change. Je vous expliquerai justement tout à l'heure comment, par exemple, les aristocrates se sont fait couper la gorge après 1789 par leur propre frère. Et vous allez voir que tout ça est extrêmement prouvable et ça n'a pas vraiment changé. Donc, ça je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, il y a trois mots qu'il faut vraiment que vous compreniez sur le plan maçonnique pour pouvoir suivre après. Ce sont les mots « loge », « obédience » et « rite ». Alors, une loge, ça représente soit l'endroit où se réunissent un groupe de frères, où se réunissent un groupe de frères, soit l'intégralité des frères qui se réunissent tous les 15 jours, etc., qui sont en général par groupe de 40 ou 50. Donc, on appelle ça une loge. Les obédiences, vous avez le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge de droit humain, la Grande Loge féminine, la Grande Loge nationale française, ce sont des structures qui regroupent un grand nombre de loges sur le plan administratif. Donc, une obédience va regrouper 100, 200 ou 300 loges. Et alors, un rite, au sens maçonnique du terme, c'est évidemment des écrits qui forment une structure avec des codes particuliers et une idéologie, justement, dont on va parler. Il y a un grand nombre de rites différents, mais celui sur lequel on va se concentrer, parce que c'est là où est le vrai problème, et vous le verrez tout à l'heure, c'est celui qu'on appelle le rite écossais ancien et accepté. Ils ont 33 degrés, et vous verrez que ce n'est pas un hasard si on s'attarde sur celui-là, parce que c'est là qu'est vraiment le lobby de pouvoir, et beaucoup plus. Ce n'est pas un hasard si tous les hommes politiques, les juges ou les policiers qui sont francs-maçons, sont tous dans ce rite-là et pas dans un autre. Donc, vous allez apprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de francs-maçonneries, mais ce rite écossais ancien et accepté est vraiment ce qui a été le cœur de la déviation de la maçonnerie, parce qu'il faut savoir que ça n'a pas toujours été ce que c'est devenu. On va voir pourquoi, je vais vous donner des exemples concrets. Il faut savoir que la maçonnerie avant 1717 n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Au XIVe siècle, par exemple, vous aviez des francs-maçons qui étaient uniquement des compagnons du Tour de France, des ouvriers, des tailleurs de pierre, des architectes, des vrais architectes, par exemple d'architectes de l'univers, et qui étaient donc des groupes comme ça, qui étaient extrêmement instruits, il n'y avait ni lobby ni quoi que ce soit. Au départ, ça s'appelait la maçonnerie opérative. Et on va voir comment des gens se sont infiltrés là-dedans, et petit à petit, on transformait ça en ce qu'on appelle maintenant la maçonnerie spéculative, où on trouve effectivement plus de banquiers et d'hommes politiques que d'architectes ou d'ouvriers. Je n'ai jamais rencontré un ouvrier en loge, ça en dit beaucoup, alors que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc la franc-maçonnerie spéculative est née en 1717, à Londres, la grande loge unie d'Angleterre, dont le but était très clairement d'affaiblir toutes les dynasties catholiques, et de faire de Londres le centre financier vraiment usurier, on peut dire, c'est écrit noir sur blanc, donc le but était très clair. Et entre 1717, en Angleterre, donc à Londres, et les années qui précèdent la Révolution française, tout a été, tout est devenu comme ça absolument dans le monde entier, et on va voir en France en particulier, mais toute la maçonnerie opérative a disparu au profit de cette maçonnerie-là, qui est à ce moment-là déjà devenue un lobby de pouvoir, et politique également évidemment par la force des choses. Donc je vais vous expliquer pourquoi en franc-maçonnerie, par exemple, un apprenti ou un compagnon ne peut absolument pas comprendre où va le système, et pourquoi un frère d'un certain grade ne saura jamais, à moins d'être vraiment malin et de connaître tous les rites et d'aller s'y reporter, ne saura jamais où ça va. Alors je vais prendre un exemple, à l'époque, juste avant la Révolution française, voilà ce qui s'est passé, vous avez un code en maçonnerie qui est donné aux frères, le code ne change pas, par contre la signification change. Alors, vous avez LDP, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors LDP, quand vous êtes apprenti, ça veut dire liberté de passer, c'est-à-dire en gros, vous arrivez en loge, vous avez un frère couvreur avec les P qui veut vérifier que vous êtes bien franc-maçon, vous donnez le code, etc., et vous avez la liberté de passer. Voilà, ça c'est la définition pour les bas degrés. Un petit peu plus haut, quand vous montez les degrés, le code reste le même, ça devient liberté de penser. Très bien. Alors quand vous allez dans les plus hauts grades, ça devient liberté, devoir, pouvoir. Déjà on se rapproche, mais vous allez voir que ce n'est pas fini, parce que les hauts grades maçonniques, c'est de la cabale pure. Moi justement, je me suis intéressé à ça, sinon jamais j'aurais pu comprendre où ça allait. Donc avec la cabale, vous renversez les lettres D et P, ça devient LPD, qui veut dire Lilia Pellibus Destruae, en latin, et qui était le code de reconnaissance des hauts grades, qui signifie donc « foule au pied les lisses », c'est-à-dire détruit le catholicisme, et détruit la royauté, « foule au pied l'hélice ». Alors évidemment, les aristocrates qui se sont bien fait avoir, qui étaient dans les bas degrés maçonniques, vous comprenez mieux comment c'est arrivé. C'est-à-dire que dans leur propre structure, vous avez des gens qui connaissaient le code ultime, d'ailleurs ils se sont fait la plupart du temps couper la tête par leur propre frère, donc vous comprenez mieux comment ça fonctionne. Et il y a toujours des choses comme ça, la signification des mots de passe change selon les grades. Voilà, et vous allez voir qu'on a des symboles, vous savez, le compas, l'équerre, etc. Et à un certain degré, ils sont dans une position, à un autre degré, ils sont dans une autre position, ça vous le verrez dans le livre, parce qu'il y a toutes les photos. Par exemple, bon je dessine très mal, mais je vais quand même vous montrer, quand on est en loge, voilà, quand on est en loge dans les premiers grades, vous avez l'étoile flamboyante, bon qui est, je dessine vrai, voilà, c'est très réussi, voilà, magnifique. Bon, voilà, on va essayer. Bon, c'est raté. Enfin bref, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Voilà, vous avez la pointe unique en haut, voilà, on va quand même faire ça mieux, si on peut. C'est pas génial non plus, mais c'est pas grave. Et vous avez la lettre G au milieu. Bon, enfin, vous comprenez, ça représente le corps de l'homme et l'esprit. Bon, là, vous avez la position normale, enfin celle dont on croit qu'elle est essentiellement maçonnique, qui symboliserait plutôt l'esprit qui dirige la matière. Sauf que, bon, je vais vous épargner un deuxième dessin, vous pouvez très bien l'imaginer par vous-même, sauf qu'à partir d'un certain degré, elle se renverse. Et la pointe unique est en bas. Ce que certains appellent le bouc de Mendes, etc. Donc c'est pas satanique, c'est luciférien. Il y a une différence. Mais bon, on peut dire satanique si on veut, mais c'est surtout luciférien. Ça devient, dans les plus hauts grades, l'esprit au service de la matière. Mais ça, les gens des bas grades ne le savent pas. Et ça n'est que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on vous dit, ouais, vous vous rappelez de ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a appris ? Oui, très bien. Oubliez-le, c'est le contraire. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Également, dans la position de l'équerre et du... Je ne sais pas si vous connaissez la signification. Vous avez l'équerre et le compas. Voilà. L'équerre symbolise, maçonniquement parlant, le monde visible, la matière. Et le compas signifie l'esprit, l'imagination, etc. Bon. Quand il s'agit du grade d'apprenti, le compas est derrière l'équerre. Au grade de compagnon, vous avez une branche au-dessus, une branche en dessous. Au grade de mètre, le compas est sur l'équerre. Par contre, pareil, donc là, ça symboliserait effectivement l'esprit domine la matière. On part d'une pierre brute pour avoir une pierre cubique, etc. Sauf que, pareil, dans les hauts grades, ça se retourne et vous avez l'équerre en haut, le compas en bas. Voilà. Je ne vais pas vous en donner des idées. Je pourrais continuer jusqu'à demain, mais je pense que ça suffit. Vous avez bien une idée. Et tout le symbolisme est comme ça, si vous voulez. Les outils symboliques sont les mêmes. Leur signification change en permanence. Voilà. Donc ça, ça vous donne déjà une bonne idée. Alors, je vais vous parler, donc, évidemment, du rite écosséancien et accepté, qui est fondé sur un mensonge formidable et sur des faux, un petit qui s'appelait Morin. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut savoir que dans ces 33 degrés, vous avez des choses proprement ahurissantes et que la plupart des gens ne savent pas. Je vais m'attarder sur un grade qui est le plus dangereux et le plus hallucinant, qui s'appelle Chevalier Kadosh. Kadosh qui veut dire saint en hébreu. Le Chevalier Kadosh, s'il accepte l'initiation et s'il ne part pas en courant, il doit faire quoi ? Il doit prendre un poignard et poignarder symboliquement la religion, le roi, etc. Enfin, c'est un rituel de vengeance talmudique qui n'a rien à voir avec ce que la maçonnerie a été. D'ailleurs, quand ces grades ont été créés, pareil, au 18e siècle, il y a eu énormément de maçons. Il y avait aussi des gens honnêtes là-dedans qui ont résisté à ça et qui ont dit mais on ne veut pas de ces rituels-là, d'où ça vient ? Et par exemple, le rite écossais rectifié, qui n'était pas du tout anti-chrétien, a condamné l'usage de ces grades. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le grade le plus important, c'est la structure des hauts grades maçonniques et le symbolisme, bon courage, vous allez voir que tout ça se tient. pourquoi vous avez des grades comme ça ? Parce que le but de ce que j'appelle la néo-maçonnerie spéculative, c'est très clairement, non seulement détruire l'église, je crois que c'est à peu près fait, mais aussi, ce sont des grades de vengeance, de vengeance, on parle de sang, on parle de meurtre, en faisant des choses qui n'existaient pas du tout dans la maçonnerie opérative. Dans la maçonnerie opérative des compagnons du Tour de France, vous prêchiez serment de fidélité à votre pays, au roi et à Dieu. Voilà. Là, vous avez, si je vous lis, attendez, je vais le retrouver, si je vous lis le serment, si j'arrive à le trouver, le serment qu'on vous demande, en gros, si vous n'êtes pas fidèles, on vous, bon, je ne le trouve pas, ce n'est pas grave, on vous coupe en deux, on vous arrache la langue, on vous brûle les boyaux, tout ce que vous voulez, les intestins, on vous jette dans la mer pour que plus une seule personne ne se souvienne même de l'existence de votre nom. Vous voyez, c'est sympathique. Bon, et ça, c'est la maçonnerie spéculative, celle qui est née, comme je vous l'ai dit, entre 1717 et qui s'est finalisée juste dans les années précédentes, la révolution française, mais ça a été très vite et dans le monde entier. Donc maintenant, tous les gens de pouvoir, à chaque fois que vous entendez parler d'un scandale maçonnique, c'est toujours ce rite-là, ce n'est pas un hasard. Tous les présidents des Etats-Unis ont été francs-maçons à ce rite-là, sauf peut-être, je ne sais pas si Bush l'a été, mais lui faisait partie des schools and bonds, maintenant il y a d'autres choses, mais disons que le président américain était tous 33ème degré du rite écosséancien est accepté. Évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est par cette voie-là que les choses se font. Je vais vous parler un peu de la cabale, parce que bien évidemment, dans les rituels maçonniques, quand vous cherchez un peu à regarder ce qui se passe, vous comprenez que tout est codé, tout est cabalistique. Alors, ce qui a l'air difficile à croire, mais c'est pourtant vrai, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas le courage même d'aller chercher la signification des codes qu'on leur donne. Vous avez des frères qui vont répéter un code en hébreu, parce que presque tout est en hébreu, sans même aller chercher ce que ça veut dire. Et ça, ça existe, ça a l'air ahurissant. Moi, évidemment, vu ma personnalité, quand on a commencé à me balancer ce genre de code, je me suis vraiment intéressé à la cabale pour savoir ce que ça voulait dire. Donc, vous avez, tout est en hébreu, et je n'ai jamais rencontré un frère qui parle hébreu. Il y en a quelques-uns, évidemment, mais la plupart du temps, les gens ne font même pas attention et répètent ça. Alors, par exemple, je parlais tout à l'heure du 30e degré de Kadosh. Vous devez, en même temps que vous faites ce que j'ai dit tout à l'heure, prononcer Nekam Adonai, qui veut dire vengeance seigneur en hébreu. Bon, mais vous avez des choses encore bien plus ahurissantes que ça. Je vais vous en trouver quelques-unes. Par exemple, quand vous êtes au 26e degré, d'abord, le mot sacré, c'est Yehovah Yakin. C'est de l'hébreu, évidemment. Un seul Dieu éternel et souverain en toutes choses, etc. Je vous épargne les mots de passe. Et voilà l'extrait du rituel de réception, ce que vous devez répondre pour entrer en loge. Donc, on vous demande quelle est cette triple alliance. Alors, accrochez-vous pour la réponse. Vous allez voir que la franc-maçonnerie, c'est vachement laïque. Celle que l'éternel fit avec Abraham par la circoncision. Celle qu'il fit avec son peuple, Eliram, dans le désert par l'entremise de Moïse. Maintenant, si vous voulez, quand les hypocrites du Grand Orient de France viennent vous dire que c'est universaliste et laïque, si on considère que la laïcité, c'est simplement effectivement critiquer le catholicisme et les musulmans, sans doute. Enfin, pour ce qui concerne le judaïsme et les protestants, pas du tout. Voilà. Parce que tous ces rituels dont je vous parle ont été faits par deux, ont été créés au départ par deux pasteurs protestants et par des juifs qui ont complètement même fait disparaître un grand nombre de codes, un grand nombre d'écrits pour les remplacer par ce que vous voyez là. Et tout le rite écossais, ancien et accepté est criblé de ça. Je vous dis, je pourrais continuer pendant des jours. Bon. Il y a quand même un autre exemple qui serait intéressant. Il faut savoir que le mot de passe, par exemple, du 21ème degré, c'est phaleg qui signifie en hébreu division et confusion. Vous voyez déjà, vous connaissez tous sans doute le fameux ordoab chaos. De toute façon, vous avez vu sa réalisation en Syrie ou ailleurs. Enfin, voilà. Et vous avez ces mots de passe, confusion, chaos, etc., que vous retrouvez toujours en hébreu. D'ailleurs, le mot sacré du 33ème degré, il faut le dire en hébreu, mikamokabahelim Adonai. Voilà. Qui parmi les dieux est comme toi Adonai ? Moi, je n'ai rien contre l'hébreu, c'est très intéressant. Mais il ne faudra quand même pas se moquer du monde quand on nous dit que c'est universaliste, laïc. Bon. Vous voyez un peu le résultat. Bon. Il faut savoir aussi que la Kabbal, si, vous avez vu en entendre parler, mais c'est une mystique juive qui se divise en trois choses tout à fait différentes, la Temura, le Notaricon, et puis la Guématrie. Alors, on va se tarder sur la Guématrie un petit peu. La Guématrie, c'est, vous avez chaque lettre qui possède une valeur numérale, par exemple, Aleph égale 1, Bet égale 2, Guimel égale 3, Dalet égale 4, etc. Et, ça consiste à chercher le nombre d'un mot, par exemple, 1 plus 2 plus 5, etc. Ça vous donne évidemment un nombre que vous allez, selon la loi des analogies, comparer à d'autres mots qui ont la même valeur et qui sont donc kabbalistiquement liés. Vous avez aussi le système de la Temura, vous prenez la première lettre de l'alphabet, vous la transformez en dernière, la deuxième en avant-dernière, etc. Donc, la Kabbal, c'est ça, et là, et la, les codes maçonniques sont remplis de ça. Alors, je vais vous donner un exemple qui est, je pense, intéressant. Par exemple, en hébreu, le mot lumière, infini, mystère ont la même valeur numérale, ce qui est assez logique. Maintenant, si vous prenez d'autres mots, par exemple, comme messie, le messie, en hébreu, et le serpent de la Genèse, ils ont la même valeur, 358. Si vous calculez combien il y a de chance pour que deux mots comme cela aient la même valeur numérale de 358, je ne sais pas sur du combien on est, mais un sur deux milliards. Donc, vous avez ça aussi dans les codes maçonniques. Le messie, en hébreu, et le serpent, en fait, le serpent de la Genèse, ont la même valeur numérale, ce qui, cabalistiquement, veut dire beaucoup. Voilà. C'était juste pour vous donner un exemple. Bon. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu d'abord de la... comment le rite ancien et accepté a été conçu, et surtout, les liens qu'il a avec des choses que vous soupçonnez même pas. Donc, ça vous le verrez plus en détail dans le livre, mais il faut savoir qu'on nous dit que la franc-maçonnerie du rite écossais ancien est acceptée à 33 degrés et c'est fini. Mais en fait, au-dessus de ça, vous avez une maçonnerie, alors, ils n'acceptent pas ça, mais vous avez une maçonnerie qui s'appelle le bénébérit, interdite aux non-juifs. C'est très clair. Interdite aux non-juifs, seuls les juifs de sang de la mer, etc., peuvent y rentrer et il se trouve que, alors, ils répondent non, mais ça n'a pas de lien, etc. Bon, non seulement ça en a un, mais on a, j'ai retrouvé les preuves, des chartes signées entre Albert Pike, qui est celui qui a, qui est l'auteur d'ailleurs du fameux dogme et moral de la, dogme et rituel de la franc-maçonnerie qui est le livre, un des livres phares des maçons de Haugrad, eh bien, Pike, avec le bénébérite, ont fait un accord, là, je ne retrouve pas la date ici, mais je vous la donnerai tout à l'heure si vous voulez, ce n'est pas très grave, un accord de réciprocité qui a été signé en bonne et due forme. Alors, il faut savoir que Pike, le fameux Pike, était aussi un des grands maîtres du Ku Klux Klan. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que non seulement, alors d'ailleurs, le triple K de Kadoche, du 30e degré, fait aussi référence au Ku Klux Klan. Mais vous allez voir beaucoup mieux, c'est que le bénébérite aussi a eu des liens avec le Ku Klux Klan. Je vais essayer, alors là, il faut quand même que je vous retrouve le passage. Voilà, donc, parlons du bénébérite. Les bénébérites ne sont qu'un pis à lait. Partout, la maçonnerie peut avouer sans danger qu'elle est juive par nature et par faim, des loges ordinaires suffisent à la tâche. Alors là, il faut que je donne mes sources, évidemment, cet extrait du bénébérite magazine, du volume, je crois, 63, voilà, signé par le frère Magnin, etc., etc. La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. Ça, ce sont les publications de Jewish Society à Philadelphie, 3 août 1855. Il faut savoir qu'en plus, le président du bénébérite dans les années 1860 s'intitulait Grand Nazi. Ça a l'air d'une blague parce que vous allez me dire mais comment on peut s'intituler Grand Nazi en 1868 ? Il faut savoir que c'était des titres qui se donnaient eux-mêmes comme prince de l'exil du temps de Babylone et donc, voilà. Alors ça, je pense que c'est quand même intéressant. Donc, le grand secrétaire s'appelait Grand Sarr et le grand président s'appelait Grand Nazi. Bon. Vous avez, en 1929, dans le journal du bénébérite, Want Jewish Aristocracy, on découvre dans cet article « Si nous sommes en mesure d'avoir au bénébérite 36 aristocrates juifs en vie, nous serons en mesure de propager partout notre évangile. » Le ordre international bénébérite a besoin de réunir l'élite des communautés juives pour l'intéresser aux problèmes de notre peuple. Le bénébérite accepte dans ses rangs tout juif pouvant contribuer à relever le prestige d'Israël. Et ça, c'est bien avant la création de l'État d'Israël. Bon. Je vais finir la démonstration. Je vais quand même pour trouver la date parce que je parlais d'Albert Pike. L'accord entre le bénébérite et le rite écossais ancien et accepté a eu lieu le 12 septembre 1874 à Charleston entre donc Albert Pike, chef suprême du directoire dogmatique du rite écossais ancien et accepté et Armand Lévy pour le bénébérite. Voilà. D'ailleurs, Albert Pike a signé de son nom d'initié Limud Einchow. Einchow, c'est la correcte prononciation de sans limite en hébreu. Voilà. Alors, je termine juste avec ça. Accrochez-vous cet extrait de la revue du bénébérite de janvier 1923. C'est le bénébérite qui parle. Le Ku Klux Klan peut devenir un instrument de progrès et de bienfaisance utile à la fois au pays et à ses citoyens. Vous voyez ? Il faut comprendre quand on essaie de dire des choses quand on dit que les nazis ce n'est pas toujours du côté... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, quand même, je pense que... Voilà. J'en dirais pas plus, c'est pas la peine. Ça, de toute façon, c'est sourcé, c'est prouvé, on a retrouvé, donc voilà. Et le grand sorcier impérial du Ku Klux Klan n'était pas du tout en reste puisqu'il a dit « S'il est permis d'appliquer aux Juifs un des titres qualificatifs de l'ordre des chevaliers du Ku Klux Klan, on peut dire qu'il est lui-même Klan Sman et que c'est lui-même qui a maintenu et montré le clanisme pratique. » Voilà. Je pense que c'est pas la peine qui reste. Donc déjà, vous voyez un peu où on est. Dans les hauts grades maçonniques, vous avez ce genre de choses et donc on se rend compte au fur et à mesure des degrés qu'on est vraiment sur quelque chose qui est tout le contraire de ce qu'on nous a dit. C'est pour ça, j'ai eu aucun problème de conscience à foutre le camp de là parce que c'est pas moi qui ai trahi quoi que ce soit, c'est eux qui trahissent. Ils vous vendent la franc-maçonnerie comme quelque chose de laïque mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de laïque dans le sens de respect des croyances ou des non-croyances de l'autre, ok ? Mais c'est pas ça. C'est du laïcisme et c'est du laïcisme uniquement quand il s'agit de critiquer les catholiques et les musulmans. Mais tout ce que vous voyez est en hébreu et ça, je lui dis, ça ne me gêne pas mais il faudrait quand même expliquer pourquoi et quand vous voyez la nature des codes, bon, là, on est dans du Talmud pur. Et ça, c'est quand même un peu emmerdant. Mais ce qui a l'air incroyable, c'est que vous avez aussi des francs-maçons qui sont en loge depuis longtemps et qui... parce que chacun a son rôle mais il y a des gens qui restent depuis des années qui ne sont même pas conscients de ça, qui n'ont pas forcément eu l'envie d'aller dans d'autres grades ou de chercher tout ça et très souvent, ils ne parlent pas l'hébreu donc on leur donne un code, ils le répètent, ça existe aussi. Évidemment, il y en a qui le savent, ça n'y a pas de doute mais il y a beaucoup de gens qui se contentent de se laisser... Ils ne veulent pas aller regarder au-dessus. Évidemment, on leur dit... Vous savez, si vous êtes compagnon, par exemple, et que vous êtes un peu curieux et que vous voulez demander à un maître mais ça, qu'est-ce que c'est ? Il va vous dire tu la boucles. Non, tu es à ce degré-là. Non. Donc c'est pour ça qu'à moins d'être vraiment curieux comme moi et d'avoir compris le système kabbalistique et de pouvoir remonter à la source, on ne peut pas comprendre où ça va. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tout à fait aussi honnêtes en maçonnerie et qui sont, à mon avis, exploités ou en tout cas utilisés sans le savoir. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça va là. Voilà. Alors, je répète qu'il y a d'autres rites maçonniques qui ne sont pas corrompus à ce point-là mais ça, c'est le rite le plus pratiqué au monde et comme je vous ai dit, ce n'est pas un hasard si tous les politiques, les juges, etc., en font partie. D'ailleurs, j'avais soutenu mon ami Bruno Gollnich à l'époque qui était le seul homme politique français à avoir le courage d'essayer d'obliger la franc-maçonnerie à publier la liste des juges francs-maçons parce que je ne sais pas si vous imaginez quand on sait ce que sont les fraternels. Vous savez quand même dans la franc-maçonnerie, si un frère est en difficulté, il fait un certain geste, etc., et le frère ou la sœur qui est à côté est censé être obligé de le sortir de soucis dans lequel il se trouve. Alors, quand il s'agit d'un restaurateur ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas grave, mais quand il s'agit de juges ou de policiers, vous pouvez imaginer où ça va. d'autant plus que les fraternels, c'est pire que la maçonnerie. Ce ne sont pas des réunions en loge où vous avez un banquier, un restaurateur, je ne sais pas quoi. Les fraternels, c'est lorsque une même corporation se réunit avant, par exemple, je ne sais pas, je vais vous prendre un exemple, vous avez le procès tapis, moi je ne suis pas un fan de tapis, mais cela dit, c'était étrange, le procès tapis crédit lyonnais, là. On sait très bien qu'il y a la fraternelle judiciaire, qui en général est connue pour être très à gauche, ils ont le droit, mais enfin, voilà, donc imaginez ce qui peut se passer dans une démocratie quand vous avez des juges et des policiers qui sont dans les systèmes des fraternels. Donc, il ne s'agit pas d'interdire la franc-maçonnerie, il s'agirait dans un pays démocratique d'exiger que ceux qui ont cette appartenance-là la livrent. Enfin, je veux dire, ce n'est pas... Voilà. Bon. D'ailleurs, il y a des pays qui l'ont fait. Enfin, en France, je crois qu'on aura du mal. On peut espérer. On a fait passer le message. Bon. On verra. Mais enfin, ça me surprendrait beaucoup. Alors, par exemple, pour vous donner une idée, il y a quelques mois, Mme Vallaud-Belkacem a reçu une très haute distinction maçonnique. Ah ben, sûrement pour l'ensemble de son œuvre, évidemment. Elle a bousillé une génération. Elle en a fait des crétins. Elle a supprimé le latin et le grec. Elle a amené l'autre abruti, qui a un bras qui ne marche pas. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Debouze. À la place du latin et du grec, elle a foutu Debouze. Maintenant, elle fait de la propagande pour la franc-maçonnerie auprès des jeunes. Et donc, pour l'ensemble de son œuvre, évidemment, elle a été récompensée. Mais alors là, c'est pareil. Il ne faut pas croire que ce sont les frères. Moi, je n'ai jamais rencontré un frère, à l'époque où j'étais franc-maçon, qui avait une quelconque admiration pour cette nanette. Ça passe au-dessus des frères. C'est le grand maître de la loge, qui pour des raisons X ou Y, ben là, évidemment, politique, fait ça. Il n'y a pas un vote. C'est ça que je veux dire. Alors, ce que je ne comprends pas, moi, quand j'ai vu des choses comme ça, j'ai foutu le camp. Et je ne comprends pas qu'ils y restent parce qu'ils sont aussi utilisés. Mais il ne faut pas croire que ce sont les frères qui ont voté, des milliers de frères qui ont voté pour que cette femme soit décorée. Non. Simplement, le passé grand maître de la grande loge de France qui a décidé ça. Voilà. Non, non, non. Donc, effectivement, quand on dit que la franc-maçonnerie, bon, la politique, de toute façon, ça fait marrer tout le monde, évidemment. Et ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? D'ailleurs, c'est quand même intéressant. J'avais soulevé le problème en loge une fois avant de partir. J'avais dit, mais quand même, Mozart était franc-maçon. Il est mort bien jeune, le pauvre. Où étaient les frères de sa loge quand il a été jeté dans une fosse commune ? Des petits trucs comme ça. Ah, voilà. Bon. Là, ça n'a pas beaucoup plu, mais ce n'est pas grave. Évidemment, la réponse, on l'attendra longtemps. Voilà. Donc, moi, je m'adresse autant à des jeunes qui sont entrés là-dedans et qui, parfois, peuvent le faire tout à fait de bonne foi en disant, essayez de penser à ça, quoi. Parce que l'idée de fraternité, il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas vraiment ça. Et de toute façon, la franc-maçonnerie a forcément besoin d'avoir des idiots utiles comme on a pu l'être. Il faut des artistes pour montrer que ce n'est pas uniquement composé de banquiers, de juges et de politiciens. mais bon, ça s'arrête là. Je n'ai jamais vu un artiste ou un ouvrier du bâtiment, même brillant, etc., devenir grand-maître d'une obédience. On est bien d'accord. Donc, il est clair que c'est devenu... Et ça, c'est arrivé, je vous ai dit, entre 1717 et avant la Révolution française. Tout était déjà en place. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ça vient de Jules Ferry. Bon, effectivement, celui-là, c'est quelque chose aussi. Mais il n'a rien inventé. Tout était déjà en place avant. Les dérives de la maçonnerie, ce n'est pas le début du XXe siècle. C'est, comme je vous dis, la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et tout a été fait en quelques années. sous la Troisième République, le gouvernement était entièrement maçonnique. C'est absolument hallucinant. Et d'ailleurs, Jules Ferry, qui passe pour un grand homme qui aurait créé l'école libre, obligatoire, etc., bon, ce n'est pas difficile de vérifier que c'est Louis XIV, mais ce n'est pas grave. Louis XIV et Louis XV. Et surtout, ce que personne ne sait, c'est que Jules Ferry était terriblement raciste. Il a écrit des choses hallucinantes. Mais bon, lui, il peut, quoi. Et je vous parle, je vous parlerai tout à l'heure de M. Crémieux aussi. Ça, c'est quand même quelque chose. Et vous verrez comment toutes les lois de petites minorités, on va dire, sont passées par les loges, via les loges et dans les loges, exclusivement. Voilà. Donc, j'imagine que vous connaissez tous le décret Crémieux qui a donné la nationalité française à tous les Juifs d'Algérie à l'époque, etc. Bon, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le type s'appelait Isaac Moïse Jacob. Il a été initié en 1818 à la loge Le Bienfait Anonyme, à Nîmes. Il était au départ au Grand Orient de France et puis ensuite, il a quitté le Grand Orient pour aller rejoindre le suprême conseil de France, durit écossais ancien et accepté, dont il a pris le contrôle et dont il est devenu le souverain grand commandeur. en 1869, il réunit même à Lausanne une assemblée des suprêmes conseils de la maçonnerie pour terminer le boulot, c'est-à-dire pour ajouter encore davantage et essayer d'effacer tout ce qui pouvait encore rester des rituels d'antan. Et vous verrez que le gars, évidemment, vous le retrouvez absolument partout, 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 quoi qu'il arrive. Le gars est d'abord avocat d'affaires au barreau, donc il prend le contrôle de la franc-maçonnerie, il est député de Chinon, ensuite il trahit le roi Louis-Philippe Ier dont il était proche, le lendemain, il est nommé ministre de la justice, bon, ensuite, il fait supprimer le serment de fidélité à la couronne, il fait virer tous les juges qui ne le suivent pas dans ses désidératas, il exige la démission de tous les homagistrats qui n'acceptent pas sa manière de faire, enfin, en gros, tous ceux qui ne sont pas maçons, sous le second empire, on le retrouve aussi, c'est-à-dire, on le retrouve absolument partout, tout change, mais lui est toujours là, député de la troisième circonscription de Paris, ensuite, vous avez l'abdiction de Napoléon III, c'est pas grave, il devient à nouveau ministre de la justice, à nouveau, ensuite, il y a la commune, il se passe quand même des trucs en France, il est toujours là, député, etc., et ensuite, il devient sénateur inamovible jusqu'à sa mort. Voilà, 33ème degré du rite écossais ancien et accepté, 33ème degré qu'il a reçu, d'ailleurs, l'année même où il a intégré le rite, ce qui est totalement proscrit par les règlements, mais pas pour Isaac, Moïse, Jacob, évidemment, donc voilà. Donc, alors, en 1869, il prend le titre, il prend la tête de tout l'ordre maçonnique sous le titre de très puissant souverain, grand commandeur, grand maître. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire, j'aurais pu, alors, il y a Albert Paye aussi, mais je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, vous allez voir, le mec, là, c'est vraiment la totale. Donc, quand vous voyez qui a, comment le rite ancien écossais, ancien et accepté a été créé, par qui, alors là, c'est la totale. Vous avez deux, ça commence avec deux, deux pasteurs protestants, imbuvables, ultra calvinistes, des Aguliers, et puis Anderson, donc les constitutions, les constitutions maçonniques ont été faites par ces types-là qui travaillaient évidemment à détruire tout ce qui pouvait rester de l'opératif et à poser les bases de tout ça, qui ensuite est repris par ce pike dont je vous ai dit qui il était. Donc, vous ne savez pas tout, parce que je vous conseille d'aller voir, d'aller voir le phénomène. Bon, et puis, par-dessus, vous avez les crémieux, etc., qui terminent le boulot. Donc, la franc-maçonnerie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été, je crois que c'est clair, mais pour l'histoire, quand même, il faut savoir que ça n'a pas toujours été ça et qu'au départ, c'était effectivement au XIVe siècle et avant une société de métiers, de constructeurs, de cathédrales, etc. Et vous avez vu comment l'infiltration a été faite et voilà, maintenant, on en est là. Qu'est-ce que je peux vous dire avant qu'on passe ? J'ai encore quelque chose à vous dire et puis ensuite, je pense que ce sera bien que vous posiez des questions, on rebondira comme ça. par exemple, bon, je vous ai donné l'exemple du bénébéry qui est très clairement lié à Aurélie, c'est ancien et accepté, ce qui explique que même au 33ème degré, vous avez des gens qui ne sont pas de la partie, tout ça est choisi après selon les intérêts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la franc-maçonnerie n'est évidemment ni de gauche ni de droite, la franc-maçonnerie elle est partout pour être sûr évidemment de devoir s'adapter, c'est bien pour ça que vous avez des francs-maçons dans tous les partis politiques. Je dis bon courage aux gens qui voteront pour Mélenchon parce que quand on voit où il est placé dans la hiérarchie maçonnique, il ne faudra pas s'étonner. Voilà, mais il y a aussi des francs-maçons, il y a Xavier Bertrand, il y a aussi Maître Collard. Alors, j'avais des amis tout à l'heure qui me demandaient comment c'est-il que Collard qui est le porte-parole de Marine n'a pas pris sa carte au FN et j'expliquais qu'il ne peut pas parce que vous voyez l'hypocrisie de la maçonnerie, un maçon qui aurait sa carte au FN serait immédiatement expulsé. Ce qui monte en plus il dit c'est apolitique mais c'est apolitique si vous avez une carte au FN vous êtes expulsé immédiatement donc il ne prend pas sa carte au FN pour rester dans la maçonnerie parce que cette charte n'est toujours pas tombée donc il y a des gens du FN qui ne disent pas qu'ils y sont mais enfin s'il avait pris lui sa carte il se serait fait expulsé de la franc-maçonnerie voilà vous voyez un petit peu mieux comment ça fonctionne voilà que vous dire d'autre si je voulais quand même dire un mot sur ce qu'on appelle les tenues blanches parce que moi ça a été vraiment la goutte d'eau qui fait que je suis parti ce qu'on appelle une tenue blanche c'est quand un conférencier alors qu'il peut être maçon ou pas vient parler pour les frères c'est-à-dire vient faire une conférence pour les frères moi j'ai vu la liste des invités j'ai assisté à trois tenues blanches et je suis parti j'ai vu Caroline Fourest si vous voulez ça aide un peu moi je conseille aux frères qui n'ont pas trop le courage d'en sortir allez écouter ça vous allez voir ça va vous aider ça va vous libérer un peu parce que là voilà bon vous avez les vides de toutes les branches et puis vous avez je peux pas vous répéter parce que là tout ce que je dis est absolument prouvé je peux pas vous répéter ce qui s'est dit à l'intérieur parce que là j'aurai un procès aux fesses tout de suite alors si vous voulez vous rentrez moi j'étais rentré là-dedans alors là j'ai commencé quand même un peu en vouloir au mec qui était de mon parrain il m'avait dit non non mais tu vas voir c'est super parce que moi quand même je suis pas rentré comme ça je lui ai dit mais attends en réalité qu'au séance il y a accepté quand même il y a des trucs non mais tu vas voir c'est du symbolisme mais c'est très libre oui oui c'est libre au début mais voilà moi j'ai pas vu justement des architectes des grands penseurs dans les tenues blanches j'ai vu voilà la fine équipe comme d'habitude alors c'est quand même c'est quand même un problème donc ça il faut attendre pour le voir parce que c'est ce que je dis d'abord un apprenti peut pas visiter il faut qu'il soit maître déjà pour pouvoir assister à ces tenues là et même ça dépend à quel degré il est enfin tout est fait comme ça donc on verra moi ce qui m'étonne encore c'est que en fait c'est marrant parce que j'ai encore des gens bon évidemment la plupart des francs-maçons s'ils pouvaient mettre en anglais ils le feraient mais j'ai quand même quelques personnes que je connais des amis artistes par exemple qui sont encore dans ce truc là et qui me disent des trucs ils n'en peuvent plus mais ils sortent pas alors parfois c'est par peur parce qu'ils se disent pas par peur de se faire tuer c'est pas ça mais par peur de se faire enfin bon par peur de se faire boycotter partout mais de plus en plus il y a un malaise je ne sais pas comment ça se terminera mais moi j'entends de plus en plus de gens qui disent j'en ai marre d'être là-dedans mais je dis écoute dégage sors vas-y je ne sais pas ou alors essayer de faire changer ça de l'intérieur c'est quand même incompréhensible qu'on la boucle à ce point là et que des frères qui sont scandalisés de la décoration à Belkacem acceptent la boucle ça les regarde mais c'est une structure tellement lourde et puis il faut comprendre qu'il y a aussi des gens qui ont peur d'en sortir et puis il y a aussi des gens qui préfèrent ne pas trop voir ce qui se passe enfin disons que l'ambiance est quand même gratinée il y avait eu il y a quelques années le grand maître d'une des obédiences les plus pourries la grande loge nationale française il s'appelait Stéphanie le gars il avait réussi l'exploit d'envoyer une lettre à Sarkozy c'était juste avant qu'il se représente et qu'il perd d'ailleurs il avait envoyé une lettre donc à Sarkozy qui disait nous sommes tous il parlait des frères de son obédience nous sommes tous des soldats à vos ordres pour vous faire gagner etc je peux dire que quand les frères ont appris ça parce qu'évidemment Sarkozy s'en est servi il lui a d'ailleurs répondu très gentiment en mettant les trois points alors que bref et le type évidemment était empêtré dans des affaires financières mais impensable ça a duré des années il se battait même dans les loges enfin vous imaginez un peu et aujourd'hui on a des grands maîtres d'obédience qui n'ont strictement rien à faire des frères il faut savoir que quand même l'écapitation chaque frère ça va lui coûter 400 euros par an vous voyez donc maintenant ils font de l'artabe si vous voulez j'ai même vu que au départ la maçonnerie c'était uniquement par parrainage quelqu'un qui vous connaissait qui s'il pensait que vous étiez apte à entrer vous faisait rentrer et ensuite ils ont fait de la propagande pour être plus nombreux évidemment et le but ça a été tout de suite de faire en sorte qu'on puisse contacter soi-même une obédience genre l'aide de motivation etc et puis maintenant on fait plus fort puisqu'il y a des jeunes dans les collèges plutôt dans les lycées qui reçoivent des pubs pour rentrer dans la franc-maçonnerie on peut considérer que le PS est mort ça je crois que c'est clair les mouvements genre restos est raciste il y a de plus en plus de gens qui ont compris que c'était pas un truc antiraciste et que c'était aussi complètement manipulé donc ils se demandent comment on va récupérer la jeunesse ils vont pas se mettre au PS alors comment on va pouvoir et là il y a vraiment pour la première fois un désir de faire intégrer les plus jeunes à la franc-maçonnerie alors on verra ce que ça donne mais voilà de toute façon on sent qu'on en est là Stéphane Bley bonjour bonjour alors où nous trouvons-nous aujourd'hui ? on se trouve là sur ce monument enfin à côté de ce monument des droits de l'homme et du citoyen que je découvre en même temps que vous enfin on m'en avait parlé c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs et je suis pas déçu parce que je vois qu'on a on a partout des symboles maçonniques on pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait quelques-uns mais en fait il n'y a vraiment que ça et pas seulement donc on voit bon là par exemple c'est le fameux triangle maçonnique avec l'œil qui voit tout l'œil d'Horus en fait c'est juste un exemple il y en a des centaines ici voilà donc c'est le fameux alors certains mettent un G à l'intérieur c'est ce qu'on appelle le delta lumineux en maçonnerie donc alors pour certains ça représente le grand architecte de l'univers mais enfin bref c'est l'œil qui voit tout c'est l'œil qui te surveille bon voilà donc on a des symboles maçonniques partout on a tous les symboles maçonniques l'équerre le compas le levier le fil à plomb là par exemple voilà on a ici alors là c'est quand même intéressant quand on regarde je ne sais pas si on va voir ou pas mais quand on regarde ça d'un petit peu loin on voit quoi ? on voit une étoile flamboyante vers le bas c'est à dire en gros le boucle de Mendes Lucifer enfin bon bref et quand on regarde de plus près on voit qu'on a un compas et une équerre mais qui sont tournées de telle manière a ressemblé justement au pentagramme inversé bon en fait pour expliquer clairement l'équerre dont je disais tout à l'heure qui symbolise la terre pour les apprentis le compas qui symbolise l'esprit est placé de cette manière et l'équerre est placé au-dessus ça veut dire qu'ils ont encore des progrès à faire quand ils deviennent compagnons une des branches du compas passe par-dessus l'équerre ce qui veut dire qu'ils sont en progrès dans la spiritualité et une fois devenus maîtres les deux branches du compas passent par-dessus l'équerre et donc ça y est le maître domine la matière etc etc sauf qu'après dans le plus haut degré les choses s'inversent et on voit l'équerre qui passe au-dessus le compas en-dessous et on voit ça sur certains tabliers des hauts grades et voilà et là on trouve effectivement avec ce symbole-là l'équerre et le compas qui sont placés dans une position qu'on ne voit jamais ailleurs complètement de travers et qui donne un pentagramme inversé ce que certains appellent le pentagramme luciférien mais c'est pas ça mais c'est plutôt pour le coup simplement l'esprit au service de la matière et non plus l'esprit qui domine la matière voilà bon mais il y a plein d'autres choses il y a énormément de choses en hébreu alors il y a plein de choses évidemment on ne peut pas les lire parce que c'est très petit mais j'ai réussi à trouver par là on retrouve pareil on retrouve le delta on retrouve l'œil qui voit tout on retrouve tous les symboles maçonniques à l'origine alors ici on a c'est tout ce que j'arrive à voir pour le moment mais chez Mott ça fait partie des midrash juifs c'est le alors après c'est le premier jour du nouveau calendrier etc donc voilà beaucoup beaucoup d'hébreux beaucoup de symboles tous les symboles maçonniques qui passent et puis alors quand même pour moi le plus ahurissant c'est en même temps ce qui se voit le plus c'est ce qui se voit le moins c'est ça c'est à dire que là on a alors à première vue on voit évidemment les trois points maçonniques ça tout le monde connaît à peu près maintenant c'est comme ça que tous les maçons signent le triangle avec les trois points sauf que c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit bien qu'ici on a un quatrième point et en fait si on relie ces deux points on a le fameux symbole hermétique tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut et tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas donc un triangle inversé c'est ça ? voilà le triangle inversé qui forme voilà c'est à dire là on a ce triangle là plus ça alors s'il n'y avait pas ça on pourrait se dire bon ok c'est simplement symbole maçonnique alors pourquoi ça et pourquoi est-il voilà fermé on se rend compte on se rend compte que si on termine on a le symbole hermétique qui est aussi autre chose mais ça je crois que tout le monde aura compris voilà et simplement ce qui reste c'est-à-dire ce signe là c'est une lettre hébraïque qui est la sixième lettre de l'alphabelle la lettre vav la lettre vav qui a pour valeur numérale 6 et en hébreu dans les jeux de mots kabbalistiques vous avez des mots qui si on leur enlève cette lettre qui a valeur de 6 donne des mots complètement différents ça sont les jeux kabbalistiques de la Temoura de la Gématrie de Noctaricon enfin surtout de la Temoura voilà donc on peut se demander quand même ce que c'est que ça parce que voilà je crois que si les gens ils prêtent attention ils vont eux-mêmes réfléchir à ça ces deux triangles ensemble forment une étoile de David ben voilà c'est très clair là pourquoi dans un monument où tout est extrêmement clair sur le plan symbolique tiens je veux dire on peut pas faire plus clair il y en a partout il faudrait y passer des semaines pourquoi avoir ce triangle et ça qu'est-ce qu'il fait là celui-là bon bien évidemment on voit même les traces d'ailleurs bon voilà et il manque la lettre vave valeur numérale de 6 pour former l'étoile de David ou le symbole hermétique d'Hermestris-Mégiste tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas donc effectivement c'est quand même assez surprenant alors on pourrait faire le tour mais je veux dire il y en a partout il y a même des choses évidemment qu'on peut pas voir plus haut mais on retrouve absolument partout le delta l'équerre et le compas et tous les instruments maçonniques de tous les côtés alors j'ai pas encore tout vu et Stéphane Bley pourquoi y a-t-il des inscriptions en hébreu sur ce monument désiré au droit de l'homme bah il est évident qu'on peut s'étonner de ça moi je m'en étonne pas trop parce que je sais à partir de 1717 c'est un peu ce que je décline dans le livre qui va sortir chez Contre Culture à quel point les loges maçonniques dès 1717 ont été changées on va dire de l'opératif au spéculatif et ont été intégrées par des gens très différents de ce qu'on avait avant c'est à dire au lieu d'avoir des constructeurs de pierres des architectes des mathématiciens on a eu des usuriers des banquiers etc enfin bon ça a commencé à ce moment là on le voit très bien bon en tout cas là on a quand même des extraits de Midrash sur ce monument ce qui est quand même étonnant moi je disais comme tout le reste étant petit je vois pas la suite mais ça c'est pas compliqué j'ai dit voilà Shemot et en hébreu donc alors je vais aller regarder ce soir dans les justement dans ces livres quand même je regarde pas tous les jours mais voilà parce que le reste on n'arrive pas à le lire mais c'est censé décliner normalement si je me souviens bien et je crois que je me souviens bien le premier jour d'un nouveau calendrier c'est à dire ça sera le début d'une nouvelle ère voilà mais c'est pour les hébreux normalement mais enfin là on le retrouve ici d'ailleurs derrière de l'autre côté j'ai vu tout à l'heure il y a d'autres choses hébraïques il y a même une représentation de ce qui semble être le temple de Salomon très clairement je vois même un Adam Kadmon je vois aussi une représentation du Sohar de l'homme barbu du chez Memphorache enfin c'est un peu compliqué mais c'est vraiment typiquement de la mystique juive kabbalistique voilà donc c'est oui c'est assez assez surprenant tiens je te parlais de je te parlais de la lettre vave tout à l'heure qui manquait au second triangle là alors excusez-moi vous le dire je sais pas mais tu as la lettre vave à droite et à gauche tu l'as à l'envers la sixième lettre de l'alphabet hébreux je dis ça c'est intéressant parce que c'est difficile à trouver tu feras un gros plan après voilà encore le triangle maçonnique avec l'œil d'horus à l'intérieur et là avant la devise liberté, égalité, fraternité il y avait une autre devise on connaît ça dans la franc-maçonnerie mais on le voit jamais qui était liberté, raison, égalité et là on le trouve ici tel quel il n'y avait pas de fraternité encore c'était plus discret et là on le trouve avec encore une fois l'œil d'horus à l'intérieur donc le fameux œil qui voit tout dans le triangle maçonnique avec la devise enfin pas la devise définitive voilà liberté, raison, égalité ou liberté, égalité, raison voilà et cet œil qui voit tout il regarde quoi exactement ? ah bah ça chacun le prendra comme il veut pour certains on te dit que c'est l'œil du grand architecte de l'univers si tu veux mais enfin en même temps dans les sociétés initiatiques c'est l'œil qui voit tout c'est-à-dire symboliquement c'est l'égrégore maçonnique qui est partout et qui voit tout c'est très clairement ça voilà donc c'est l'œil de l'égrégore maçonnique qui te regarde qui ne te lâche pas voilà on a les droits de l'homme on a la constitution en dessous on a l'œil maçonnique au-dessus l'instrument maçonnique du fil à plomb qui représente l'équilibre voilà certains diront la justice mais enfin ça c'est bien le fil à plomb et puis on a voilà on a les droits de l'homme mais la présence de l'œil de l'œil qui voit tout est quand même symptomatique je pense entre autres là tu as à nouveau la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et en dessous regarde tu as si tu peux faire un gros plan tu verras tu as tous les outils maçonniques qui sont là le compas l'équerre et tout le reste tous les instruments maçonniques sont posés au pied de la colonne ah voilà alors là pareil tu retrouves absolument partout ça c'est omniprésent le fameux delta lumineux des francs-maçons qui est rigoureusement partout à chaque fois que tu vois la constitution des droits de l'homme tu la retrouves pour les gens qui s'intéressent vraiment qui veulent connaître les symboles maçonniques au lieu d'aller perdre leur temps dans la journée du patrimoine au Grand Orient de France ou à la Grande Loge de France ils peuvent venir ici ils les ont tous donc là ils sont tranquilles il suffit de les trouver c'est quand même pas difficile à deux pas de la tour Eiffel à deux pas de la tour Eiffel l'équerre le compas le delta lumineux le fil à plomb enfin tous les outils ce qu'on appelle les outils symboliques maçonniques sont là et alors vraiment c'est difficile de ne pas les trouver voilà une fois qu'on le sait alors aujourd'hui on continue sur la franc-maçonnerie mais alors ça va être un petit peu différent je ne vais pas simplement vous raconter un scandale maçonnique ou autre je vais vous révéler les gestes les codes secrets des francs-maçons je me suis dit qu'est-ce qui peut les faire chier le plus j'ai pensé à ça je me suis dit que c'était pas mal alors aujourd'hui on poursuit donc la série sur le vrai visage de la franc-maçonnerie vous savez que tous les francs-maçons utilisent des codes secrets des gestes des mots de passe pour se reconnaître se passer un message demander de l'aide à un autre frère ou à une autre sœur etc etc et là on est dans l'interdit total quoi voilà donc on est en plein dedans c'est bien ça leur fera les pieds alors n'hésitez pas à utiliser ça vous savez de temps en temps on rentre dans une brasserie un truc ça puis on voit un type on se dit tiens il a une gueule de franc-maçon il y a un truc c'est genre le petit Xavier Bertrand avec costume, cravate machin vous pouvez vous amuser à lui faire le geste vous verrez bien si il est maçon il va vous répondre ça peut être drôle toute façon ils n'ont que ce système donc ça va foutre la merde parce que personne ne pourra plus savoir si c'est un vrai ou un faux je pense que ça peut être drôle voilà en tout cas ça va vous intéresser sans doute de savoir comment ils se reconnaissent alors pour savoir ça déjà avant de parler des codes et des mots de passe il y a ce qu'on appelle la poignée de main la poignée de main parce que les franc-maçons ne se serrent pas la main normalement ou plus exactement quand un franc-maçon est dans un endroit public qu'il a en face de lui quelqu'un dont il pense qu'il est franc-maçon ou dont il sait qu'il est franc-maçon mais dont il n'est pas sûr que l'autre sache qu'il l'est lui-même il va lui serrer la main d'une manière différente pour évidemment que l'autre lui réponde oui oui je suis bien franc-maçon alors je vais vous montrer ça un tout petit peu vous allez voir c'est intéressant donc évidemment si le franc-maçon se plante et fait ça un type qui n'est pas franc-maçon le type va croire qu'il est peut-être de la jaquette parce que vous allez voir c'est assez marrant donc je vais vous montrer d'abord la poignée de main maçonnique voilà donc imaginez les types sont là dans un cocktail etc il y en a un qui veut dire à l'autre bon je suis franc-maçon je crois que tu l'es aussi est-ce que tu peux me répondre alors voilà donc voilà la poignée de main on se serre la main le pouce alors disons que c'est moi qui demande là c'est moi qui voilà je veux savoir si la personne à qui je serre la main et bien franc-maçonne et je lui dis que moi je le suis voilà une poignée de main qui paraît normale en apparence et puis je pose mon pouce sur sa troisième phalange et j'exerce une rotation comme ça voilà évidemment s'il est maçon il aura compris tout de suite et il va me répondre s'il ne l'est pas il va me prendre pour un pd bon alors la deuxième chose c'est la griffe alors la griffe c'est réservé au maître parce que comme vous savez dans la franc-maçonnerie vous avez divers degrés alors la griffe c'est quand c'est exactement la même chose mais simplement vous révélez à l'autre que vous êtes au moins maître maître ou au-dessus de maître alors c'est la même chose que la première voilà on commence pareil pousse sur la troisième phalange rotation mais en même temps l'index va légèrement griffer derrière le poignet du frère en question voilà voilà ça a l'air tout con c'est con d'ailleurs mais c'est comme ça que ça marche ça il fallait déjà que je vous montre ça si vous voulez vous amuser en société n'hésitez pas ça peut être rigolo parce que vous aurez sûrement si vous avez un doute sur un type il est peut-être franc-maçon si il a une gueule de franc-maçon vous faites ça vous allez voir qu'il va vraiment répondre il va croire que vous l'êtes c'est marrant quand même voilà alors maintenant encore plus incroyable vous allez croire que je me fous de vous mais je vous jure que c'est vrai c'est un truc qui marche encore ça a l'air d'une blague tellement c'est impensable mais ça s'appelle l'appel de détresse alors je prends un exemple très clair un frère qui a des problèmes avec la justice c'est-à-dire un frère quoi mais les problèmes avec la justice s'arrêtent très très vite en général pourquoi ? parce qu'il y a l'appel de détresse alors dites-vous que le mec il a volé des millions dans la caisse de l'État ou il a violé des gosses ou je ne sais pas quoi enfin il est vraiment dans la merde donc là il est quand même devant un tribunal mais il lui reste un joker comme il sait qu'en face de lui le juge ou la juge est franc-maçon franc-maçonne etc il a le signe de détresse alors là accrochez-vous le signe de détresse c'est quoi ? alors disons que je suis l'accusé le franc-maçon qui est accusé de je sais quoi etc alors le signe de détresse vous êtes assis comme ça vous mettez le pied droit en avant les bras en arrière et vous dites les yeux au ciel à moi les enfants de la veuve alors vous allez me dire c'est n'importe quoi oui c'est n'importe quoi mais ça marche comme ça depuis des siècles et ça c'est vu dans des tribunaux voilà donc vous êtes dans la merde à moi les enfants de la veuve c'est un truc vachement discret bon tout ce qui peut se passer c'est que les gens qui connaissent pas se disent bon bah mec il est barré mais ça marche et je vous assure qu'encore jusqu'à aujourd'hui si un frère même dans un tribunal fait ce que je viens de faire si le juge est franc-maçon il sera dans l'obligation de l'aider voilà ça a l'air tout con mais c'est comme ça que ça marche alors maintenant je vais vous montrer en loge comment ça se passe les signes ce qu'on appelle les signes à l'ordre c'est à dire que quand on est dans une loge maçonnique alors je me lève à nouveau voilà on est dans cette position là et selon le degré qu'on a on doit faire un salut qui est différent évidemment selon qu'on est apprenti compagnon ou maître alors quand on est apprenti c'est le signe d'égorgement c'est à dire si je trahis la franc-maçonnerie etc etc alors le compagnon pardon l'apprenti c'est ça voilà ça c'est le signe de l'apprenti je le refais une fois voilà le compagnon c'est ici c'est au milieu du corps et alors le maître c'est moins sympathique c'est un autre chakra c'est voilà ça s'est vu d'ailleurs il y avait un italien qui s'était fait couper les couilles et bon bref pardon voilà les trois signes et alors je signale qu'après en entrée de loge après avoir fait ça c'est tous les maçons du monde le font c'est ça on fait ça ensuite à l'ordre mes frères et tous les frères dans le monde entier font ça c'est pour ça d'ailleurs que bien qu'ils aient fait assez chier dieu d'eau surtout vous vous êtes rendu compte qu'à l'époque de la quenelle bon tous les politiques ont gueulé mais que les maçons ont fermé leur gueule en tout cas officiellement parce que aller justifier que le signe de la quenelle était un signe nazi ou au contraire d'un signe bref peu importe alors que tous les frères et toutes les sœurs du monde entier qui sont dans la maçonnerie font ça à chaque entrée à chaque sortie de loge c'est vrai que là ils ont été un petit peu discrets à juste titre voilà alors maintenant les principaux mots de passe des principaux degrés si un frère donc après la poignée de main dont on a parlé tout à l'heure veut savoir quelque chose de vous c'est à dire est-ce que vous êtes apprenti, compagnon ou maître alors figurez-vous que vous lui répondrez si vous êtes apprenti j'ai trois ans ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça si vous êtes compagnon vous lui répondrez j'ai cinq ans et si vous êtes maître vous lui répondrez j'ai sept ans et plus c'est à dire je suis au moins maître voilà c'est comme ça que les maçons se reconnaissent dans le monde entier alors maintenant je vais vous donner quelques termes maçonniques très importants que vous avez peut-être entendu sans vous en rendre compte alors il y a un terme très important ah il pleut alors évidemment si vous entendez quelqu'un dans un groupe comme ça dire il pleut et que vous voyez il fait un beau soleil c'est à franc-maçon ça veut dire nous sommes actuellement en présence d'au moins une personne qui n'est pas franc-maçon donc on ne s'exprime surtout pas ouvertement et on donne le change voilà il pleut quand vous voyez un groupe et que tout d'un coup quelqu'un dit il pleut et qu'en fait il ne pleut pas ça veut dire tous les franc-maçons qui sont là fermés là parce qu'on est entendu mais on n'est pas 100% entre nous voilà alors le terme gadelus grand architecte de l'univers gadelus c'est la manière dont les francs-maçons parlent enfin l'immense majorité des obédiences maçonniques c'est la manière dont ils parlent non pas de Dieu puisque comme vous le savez Dieu la plupart ça de toute façon c'est interdit même de prononcer le mot Dieu en loge mais de ce que les maçons appellent le principe créateur actif et même ce concept du gadelus à la lettre G qui est à l'intérieur de l'étoile flamboyante la plupart des loges étant devenus de plus en plus super athéistes enfin elle était déjà mais au fil du temps même au grand orient de France ils ont interdit même le concept du grand architecte de l'univers parce que ça pouvait laisser faire croire à certains qu'on parlait de Dieu c'est vous dire où on est voilà alors il y a aussi un autre terme très très utilisé par les maçons qui s'appelle les enfants de la veuve quand on dit les enfants de la veuve ça veut dire les francs-maçons quand on parle des enfants de la veuve c'est très ésotérique mais les francs-maçons sont les enfants de la veuve c'est un terme général générique qui désigne tous les maçons dans le monde alors ensuite il y a un terme à retenir aussi c'est ce qu'on appelle les grades de vengeance alors qu'est-ce que c'est les grades de vengeance vous savez que la franc-maçonnerie est constituée avec des degrés et des grades je l'ai déjà dit souvent les grades de vengeance je vais me contenter de citer la définition officielle du dictionnaire de la franc-maçonnerie aux éditions presse universitaire de France je me couvre parce que là plus officiel tu meurs c'est presse universitaire de France grade de vengeance se dit essentiellement des divers grades d'élu dans lesquels il s'agit de venger la mort d'Iram assassiné par trois mauvais compagnons et du grade de grand élu chevalier Kadoch dans lequel il s'agit de venger la mort de Jacques de Molay alors pour ceux qui ne le savent pas Jacques de Molay c'était le dernier grand maître des templiers qui a été brûlé vif par Philippe le Bel et la troupe voilà donc ça vous donne déjà une petite initiation c'est pas une initiation maçonnique surtout rentrez pas là-dedans mais c'est bien de savoir un peu ça alors maintenant je vais vous révéler les noms alors là je vais je prends ce livre que j'ai écrit il y a plusieurs années le nom des 33 grades de la franc-maçonnerie parce qu'il y en a 33 même si on peut comme je l'ai dit passer du 14e au 18e du 18e au 30e mais il y a quand même 33 grades effectifs je vais vous en donner les noms donc le premier c'est apprenti on le sait le deuxième c'est compagnon le troisième maître le quatrième maître secret le cinquième maître parfait le sixième secrétaire intime rigolez pas j'ai jamais compris ça voulait dire le secrétaire intime c'est un peu bon bref septième juge et prévôt le huitième intendant des bâtiments le neuvième degré maître élu des neuf le dixième degré illustre élu des quinze le onzième degré sublime chevalier élu là on commence déjà le douzième grand maître architecte le treizième chevalier de Royal Arch ça c'est un grade qui vient de la maçonnerie anglaise le treizième degré donc chevalier de Royal Arch je l'ai dit le quatorzième grand élu de la voûte sacrée ou sublime maçon là on sent qu'on commence à quinzième degré chevalier d'Orient ou chevalier de l'épée seizième degré prince de Jérusalem c'est pas très bien Jérusalem dans quel comment il faut le comprendre c'est pas un degré pro-palestinien je crois de toute façon les gens qui arrivent à ce degré là ne savent pas encore vraiment où ça va on leur dit d'ailleurs j'ai jamais entendu un maçon qui arrive à un degré intermédiaire dire mais au fait pourquoi on m'appelle comme ça jamais c'est bizarre quand même donc 17ème degré chevalier d'Orient ou d'Occident 18ème degré chevalier Rose-Croix ça n'a rien à voir avec les véritables Rose-Croix c'est un degré qui a été créé par les jésuites 19ème degré sublime écossais ou grand pontife de la Jérusalem céleste Jérusalem céleste voilà 20ème degré souverain prince de la maçonnerie 21ème degré c'est là que ça commence à sacrément puer du cul mais grave c'est le Noachite voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est allez chercher vous allez voir donc 21ème degré le Noachite ou chevalier prussien on ne sait pas très bien pourquoi ils ont rajouté chevalier prussien mais enfin le Noachisme on sait ce que c'est voilà et c'est là que ça commence effectivement 21ème degré c'est la troisième série on a de 1 à 11 ensuite de 12 à 21 de 21 à 31 et les deux derniers degrés j'ai dit ce sont des degrés administratifs alors 22ème degré chevalier de Royal H ou prince du Liban prince du Liban j'imagine si c'est les princes du Liban comme ça qui ont arrangé le pays comme aujourd'hui c'est ça d'ailleurs c'est pas compliqué c'est prince du Liban voilà 23ème degré chef du tabernacle 24ème degré prince du tabernacle 25ème degré chevalier du serpent des reins 26ème degré écossais trinitaire ou prince de merci 27ème degré grand commandeur du temple je ne sais pas si c'est quel temple si on sait évidemment c'est le temple de Salomon à ce moment là on commence quand même à le sentir 28ème degré chevalier du soleil 29ème degré grand écossais de Saint-André-d'Écosse patriarche des croisades et puis 30ème degré le fameux chevalier kadosh chevalier de l'aigle blanc et noir oui parce que c'est l'aigle bicéphale c'est aussi un emblème de la Russie et ensuite au-dessus du chevalier kadosh je l'ai déjà dit il n'y a rien ou plus exactement les trois degrés qui suivent sont des degrés en fait plus administratifs et puis ils gèrent le fric c'est important aussi mais vraiment l'initiation maléfique c'est celle du 30ème degré chevalier kadosh ensuite donc 31 c'est grand inspecteur inquisiteur commandeur 32ème degré prince du royal secret et 33ème degré c'est souverain grand inspecteur général et ce sont les 33ème degré enfin en tout cas certains qui sont choisis parmi les 33ème degré qui s'occupent des pépettes c'est-à-dire qui s'occupent de gérer c'est quand même c'est quand même un business vous imaginez le nombre de frères qu'il y a c'est quand même des capitations donc c'est eux qui savent où va l'argent ne croyez surtout pas qu'un frère même du 18ème degré sera ce qui est fait avec l'argent des capitations et tout ce que ça rapporte donc voilà c'était la petite initiation du jour à moi je vous souhaite de bien vous amuser avec ça je vous dis faites le test un jour je trouve que c'est très rigolo si vous avez un doute ou vous voyez un mec qui a un peu la gueule de Xavier Bertrand c'est un peu ce type là vous pouvez essayer serrez lui la main vous allez voir ça peut être rigolo c'est un peu ce type là 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501